Christian, j'avais dit une dernière question mais vraiment je ne peux pas terminer cette émission sans poser cette question culturelle parce que vous aimez de la musique, vous aimez la musique, vous avez vous-même fait des émissions aussi sur la musique et j'aime bien, moi j'écoute la musique sur Top Congo à tout moment. Il y a eu le samedi dernier le MTV Africa Music Awards en Afrique du Sud. La RDC n'était pas très bien représentée cette fois-ci. On avait vu le Nigeria et l'Afrique du Sud ont beaucoup raflé les trophées. Pourquoi d'après vous ? Qu'est-ce qui s'est passé avec la musique congolaise qui dans le temps qui fut une grande musique, n'est-ce pas, africaine ? Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous ? Que les Congolais de la diaspora ne vont pas m'en vouloir, j'assume ce que je veux dire. J'ai animé il y a près de 20 ans le zénith de Ouera. J'ai animé il y a près de 20 ans où j'étais pas loin, en tout cas on a fait la promotion quand j'étais encore à Radio Panique à Bruxelles, des Olympias, de tous ces artistes congolais qui passaient au moment, les belles années après celles de Papa Franco, de Papa Taboulei qui ont, qui aussi en leur temps faisait les belles heures des vies africaines de la diaspora en Europe. Depuis que certains Congolais ont décidé d'interdire l'accès à la diaspora de cette musique congolaise, cette musique congolaise décrite totalement puisque certains médias, radio, télévision en Occident, vivaient beaucoup de ces spectacles. Et puisque la musique congolaise n'est plus un moyen de promo, un moyen de rentabilité, parce qu'absente en termes de spectacle, la nature est en horreur du vide. Les musiques plus accessibles, t'est-ce que notamment la nigériane ou la Côte d'Ivoire, parce qu'on voit que la musique, le coupé décalé ivoirien, c'est une résultante de la musique congolaise. Exactement. Tous les atalakus sont en Lingala, que je sache, le Lingala n'est pas une langue de la Côte d'Ivoire. Toutes les autres musiques ont pris la place. Maintenant, chacun face à sa conscience, à chacun face à sa conscience, se pose la question. Fallait-il parce que certains artistes ont chanté ou n'ont pas, parce que Fali et Ferré du Congo n'ont chanté aucun politicien, fallait-il interdire tout cela et aujourd'hui se plaindre de n'entendre que la musique ivoirienne et nigériane, ceux qui ont été à l'origine de ce boycott devront assumer tout cela un jour. J'espère qu'ils ont conscience de ce qu'ils ont fait. Il y avait encore des choses qui marchaient au Congo. Ils ont fait en sorte de tuer un pan supplémentaire de la vie congolaise. Aujourd'hui, ne pas s'étonner de voir que le Nigeria et la Côte d'Ivoire soient devant. Puisque aujourd'hui, alors qu'à titre de comparaison, il y a 20 ans en France, le film à la mode était Black Mic Mac, qui consacrait la musique congolaise. Aujourd'hui, le dernier film à la mode, qui est Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui diffuse très bien, qui est la meilleure des ventes en France en termes de cinéma, consacre la musique ivoirienne. Un grand problème. Il s'en est un. Les hommes, tendons travaillé dans le ligne autour de la main pourront aurons. Mais je게 know, il est une année Mamoukie, oui, ce qui est plus-à-dire des énormes. Plan 6, le injustice !